... Chers invités, il était important pour moi de vous recevoir aujourd'hui à la Résidence de France pour célébrer avec vous cette ouverture tant attendue des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était important en raison de ce que représente le sport dans la relation qu'entretiennent la France et le Sénégal. Comme dans d'autres domaines, la France et le Sénégal ont des destins mêlés. J'en veux pour preuve les sportifs sénégalais qui s'entraînent en France, les binationaux qui défendent les couleurs de l'un ou l'autre de nos pays, ou qui l'ont fait, les sportifs français qui viennent ouvrir des académies au Sénégal une fois leur carrière terminée, et les sportifs françaises aussi d'ailleurs, et tant d'autres exemples encore. Cette célébration partagée des Jeux est d'autant plus justifiée qu'un continuum olympique nous unit entre les Jeux Olympiques de Paris et les Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique de l'histoire du continent africain, qui se tiendront ici à Dakar en 2026. Compte tenu de l'importance de ces deux événements qui se suivent dans le calendrier olympique, la France et le Sénégal ont décidé de travailler ensemble afin d'en faire un véritable passage de témoins historiques. Notre partenariat sportif a notamment pu s'appuyer sur la lance Dioco, créée en 2019, pour animer la relation entre Paris 2024 et Dakar 2026, dans un projet de coopération internationale autour de l'importance du sport pour la jeunesse et le développement qui implique des acteurs et de l'écosystème sportif sénégalais présent encore aujourd'hui. Notre ambition commune à travers cette alliance est de bâtir un héritage olympique fort pour nos jeunesses, nos territoires et nos peuples, et de faire du continuum olympique entre nos deux pays un événement. Aujourd'hui, tous les Jeux sont ribés sur Paris et l'ensemble des athlètes qui représenteront leur pays au cours de ces deux semaines de compétition. Je voudrais à ce titre encourager et souhaiter bonne chance à toute la délégation française ainsi qu'aux 11 athlètes sénégalais qui représenteront leur pays. Louis-François Mendy au 110 mètres A, Cheikh Tidiane Diouf au 400 mètres, Salissar au triple saut, Bocard Diop au taekwondo, Kombé Sec au canoë sprint, Yves-Bouris au canoë slalom, Bineta Diong en escrime à l'épée, Oumidiop en natation au 100 mètres papillon, Mathieu Sey en natation au 100 mètres nage libre, Ibrahim Diaw au tennis de table individuelle, et Mbanik Niaï en judo dans la catégorie des plus 100 kilos. J'en profite également pour adresser mes encouragements aux para-athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, qui débuteront le 28 août prochain. Idrissa Keïta en para-taekwondo, Edmond Sanka en para-kanoé, Youssouf Adyouf en para-athlétisme en javelot, Aliou Dramé en para-tire à l'arc. La force, le courage et la détermination de tous ces sportifs de haut niveau Forcent le respect et doivent tous et toutes nous inspirer.